Vous en avez marre des tutos à 2 balles permettant d'obtenir 999 flèches ? Et bien aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. Pourquoi pas obtenir 80 000 flèches archéoniques ? Et là je te vois Jean-Eustache avec ton commentaire « Onge c'est limité à 999, tu mens, c'est pas possible ! » Et bien, bienvenue à toi. Car aujourd'hui, on va découvrir une particularité du transfert d'inventaire. Le transfert d'inventaire, c'est quoi ? Vous vous souvenez de la vidéo où je vous explique comment récupérer l'arc de lumière en dehors du combat contre Ganon ? La voici pour ceux d'entre vous qui sont passés à côté. C'est assez compliqué, c'est pourquoi je vais vous la résumer brièvement. On commence par exécuter un glitch appelé le Memory Storage qui consiste à conserver la boîte de dialogue de visionnage d'un souvenir devant l'interface du jeu. A partir de ce glitch, on peut activer l'Extended Memory Storage, soit la version avancée de ce glitch. Celui-ci permet de désactiver le système de sauvegarde dans une nouvelle partie. C'est sur cette nouvelle partie corrompue qu'on va pouvoir extraire l'arc de lumière. Il nous suffit alors de terminer le jeu sans sauvegarder. Et pof, on obtient l'arc de lumière dès le début du jeu, dans une nouvelle partie toute fraîche. Il faut savoir qu'on n'obtient pas que l'arc, on obtient bien tout l'inventaire de la précédente partie. C'est ce que l'on appelle un transfert d'inventaire. Dans les faits, le glitch est un peu plus complexe que ça. Mais vous avez l'idée. Récemment, les chasseurs de glitch du serveur Discord Speedrun Breath of the Wild ont trouvé une particularité intéressante à ce transfert d'inventaire. C'est pourquoi, on va tout de suite se pencher sur la théorie. Pour bien visualiser, voici l'inventaire que l'on possède durant le combat final contre Ganon, juste avant le transfert. On remarque que je possède 6 emplacements d'arc. C'est parce que, avant le combat, j'en possédais 5. Et comme le jeu nous donne un arc de lumière, il nous ajoute un emplacement supplémentaire pour éviter d'en supprimer un autre. C'est un peu le même principe que pour l'épée de légende, qui nous ajoute, elle aussi, un nouvel emplacement. Enfin bref, on remarque qu'on est à 6 arcs et qu'après avoir transféré l'inventaire, on n'en a plus que 5. C'est là qu'est toute la subtilité. Le jeu nous affiche 5 arcs. Mais dans sa mémoire, il y a bien 6 cases d'arc disponibles. Ce qui a pour conséquence de décaler l'inventaire d'une case. Est-ce que c'est clair ? Je me doute que non. Pour bien visualiser, voici un schéma montrant l'inventaire tel qu'il est organisé dans la mémoire du jeu. Voici mon stuff pendant le combat contre la seconde phase de Ganon. On a, par exemple, une seule arme, l'épée de légende. Puis 5 arcs ainsi qu'un arc de lumière. On a également des flèches et enfin un bouclier. Le combat se termine. On se retrouve avec un inventaire sans le dernier emplacement d'arc. Ce n'est pas simplement l'arc qui a disparu, mais bien l'emplacement. Le reste de l'inventaire va se décaler. Mais à l'intérieur de sa mémoire, le jeu considère qu'il y a encore cet emplacement. Et c'est à cet instant qu'on va pouvoir remarquer des anomalies sur nos armes équipées. Pour l'épée, on pointe vers la même. Jusque là, c'est normal. Pour l'arc, pas de soucis non plus. Mais pour le bouclier, surprise. Il pointe vers une flèche. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que la valeur de la résistance du bouclier équipé va être transférée à la valeur du nombre de flèches. On ne le voit pas en jeu, mais le bouclier d'Illia a une résistance de 80 000. Celle-ci est transférée à notre nombre de flèches. On obtient donc 80 000 flèches. C'est un peu délicat à comprendre la première fois. C'est pourquoi on va passer à la pratique. Vous allez voir, c'est très très simple. J'ai expérimenté ce glitch en direct sur ma chaîne Twitch. Je joue sur émulateur. On a pu tester plusieurs setups grâce à des hacks, rendant le glitch plus rapide à mettre en place. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je stream quasiment tous les jours. On joue à plein de jeux et on expérimente des choses sur Breath of the Wild. Le lien est en description. Première étape, on reproduit le glitch permettant de récupérer l'arc de lumière en dehors du combat contre Ganon. On pense à bien récupérer le bouclier d'Illia dans les geôles du château. On va transférer sa résistance car c'est le bouclier le plus résistant du jeu. De plus, on doit avoir 5 arcs pour que l'inventaire soit plein. Quand on est prêt, on défonce Ganon. Et une fois dans la seconde phase contre la créature maléfique, on récupère l'arc de lumière. On remarque qu'on a bien un emplacement supplémentaire. On n'oublie pas de regarder un souvenir pour libérer l'EMS et on défonce le fléau. On n'oublie pas non plus de déséquiper l'arc de lumière après l'ultime flèche pour pouvoir le conserver. On pense à trier l'inventaire avec Y pour le placer en première position. Dans cet exemple, j'ai oublié de le faire. Du coup, l'arc n'est pas transféré. On pense également à avoir le bouclier d'Illia en première position en triant l'inventaire là aussi et on l'équipe. Pour être sûr de ce que vous faites, je vous invite à reproduire le schéma que je vous ai montré précédemment. Recopiez votre inventaire sur une ligne, puis estimez ce qu'il va se passer à la fin du combat pour savoir vers quel équipement va pointer votre bouclier équipé. Ensuite, la procédure est la même que pour le transfert d'inventaire classique. Tout d'abord, on passe les cinématiques. Une fois au menu principal, on charge n'importe quelle sauvegarde. Et quand on arrive en jeu, on charge la dernière sauvegarde auto. Et là, il ne nous reste que deux actions à faire. Premièrement, on sauvegarde. Deuxièmement, on charge cette même sauvegarde. Et bim bam boum, on ouvre l'inventaire et on possède 80 000 flèches archéoniques. C'est donc bien le dernier emplacement de flèches qui subit ce transfert. Et vous savez quoi ? Quand on ne touche pas à l'inventaire, la corruption reste présente. C'est-à-dire que si vous avez équipé les flèches archéoniques, comme il y en a 800 000 actuellement, et qu'elles pointent vers les flèches explosives, il suffit de sauvegarder et recharger la partie pour transférer la même valeur. Attention tout de même, il ne faut pas équiper d'armes ou de flèches pendant cette phase, car le menu perdra sa corruption et le transfert n'aura plus lieu. Il faut bien setup tout votre inventaire avant de vaincre Ganon. Et pour cela, le mieux, c'est de faire un schéma pour être sûr de ce qui va se passer. J'ai également essayé d'aller encore plus loin, c'est-à-dire en ajoutant des emplacements de Noya pour décaler l'inventaire encore plus loin. On peut même faire pointer le bouclier vers un arc. Dans ce cas, la durabilité de l'arc sera la même que pour le bouclier d'Illia. C'est quelque chose d'unique, car c'est impossible à faire avec le glitch du menu overloading. Et nous voici à la fin de cette vidéo. Cette manipulation est très complexe, car elle demande d'effectuer un transfert d'inventaire. Mais une fois celui-ci terminé, il ne reste plus qu'à sauvegarder, puis recharger pour transférer la valeur de la durabilité du bouclier équipé vers le dernier emplacement de flèches. Prenez ça comme un bonus plutôt pratique du transfert d'inventaire. Il suffit de bien setup vos équipements. Rappelez-vous que tous les objets équipés transfèrent leurs caractéristiques. Vous pouvez transférer les valeurs de votre épée, arc et bouclier équipé. J'ai basé la vidéo sur le bouclier d'Illia, car c'est lui qui a les caractéristiques les plus intéressantes. Tu peux me voir en stream, rendez-vous sur Twitch. Le lien est en description. Je stream quasiment tous les jours. Tu retrouveras le planning dans la bio. J'ai aussi une chaîne secondaire où je pose toutes les VOD. Son nom, c'est FVOD, tout simplement. Et pour finir, je remercie tous ceux d'entre vous qui me soutiennent financièrement via Twitch ou les dons directs. C'est grâce à vous tous que je peux continuer ce que je fais. Encore une fois, merci. Bye.